Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil Philippe Harlin en parlait de dominant-dominé, je vais vous proposer un Love Conseil qui s'appelle le sommeil érotique. En fait, c'est l'un des deux partenaires qui fait semblant de dormir et l'autre va pouvoir disposer de son corps, le caresser, l'embrasser, le chatouiller. Et le dormeur ne doit rien laisser paraître, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, même si on le chatouille à la plante des pieds, il doit rester totalement passif, immobile, sans réaction et plus il saura tenir longtemps, plus il va gagner la partie et puis après évidemment on inverse les rôles. Alors le jeu, le principe de ce jeu, ce n'est pas évidemment de vouloir absolument gagner, c'est plus un jeu qui permet de comprendre ce que c'est que de rester totalement passif, comme si on dormait, les yeux fermés et c'est intéressant aussi de pouvoir s'occuper du corps de l'autre avec toute la liberté et faire tout ce qu'on a envie d'y faire, par exemple, même de le, pourquoi pas, de le mordre, de le griffer, bon bref. Et je trouve que, alors il est évident qu'il n'est pas question de faire mal et c'est juste un jeu, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Arlin ? J'en pense que c'est très intéressant, surtout à expérimenter, c'est-à-dire ne pas montrer ce que l'on ressent, ne pas effectivement jouer un jeu, de ne pas essayer de réagir, d'interpréter, de reprendre le dessus, parce que bien souvent dans la sexualité, c'est très difficile de recevoir. Quand l'autre a l'initiative, on a envie de rendre l'appareil, on a envie à notre tour de faire, de donner, de caresser. C'est pour ça, des fois, que je questionne la position du 69. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous oblige de ne pas réagir, d'accepter, de recevoir. Et c'est vraiment, je pense, une expérience, alors sous cette forme-là ou une autre, mais c'est une expérience à faire pour apprendre à recevoir et à se laisser faire. Voilà, donc c'était un petit jeu que je vous proposais.